La compagnie Airco d'Ivoire encore dans la sauce. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. La compagnie Airco d'Ivoire a fait encore parler d'elle, même si en réalité, elle n'a rien demandé cette fois-ci. Pour ceux qui ne sont pas au courant de l'affaire, une dame déclare avoir perdu des bijoux d'une valeur de 10 millions de francs et phares lors de son dernier voyage sur Dakar. Comme d'habitude, nous allons analyser ce qui s'est passé, mais surtout, on va tirer le plus de leçons possibles pour que ce genre de mésaventure ne vous arrive pas. Installez-vous bien, c'est parti ! La dame en question s'est rendue à Dakar au départ d'Abidjan avec la compagnie Airco d'Ivoire. A sa grande surprise, une fois arrivée à l'hôtel, la trousse dans laquelle elle avait ses bijoux de valeur était vide de chez Vide. La trousse elle-même était dans une autre trousse, le tout dans une valise qu'elle a envoyée en soute. Erreur numéro 1. Quand vous voyagez avec des objets de valeur qui ne sont pas volumineux, de surcroît, s'il vous plaît, gardez-les dans votre sac à main ou dans votre bagage cabine. Il arrive bien sûr des moments où l'embarquement vous demande de mettre vos bagages qui étaient supposés aller en cabine en soute parce qu'il n'y a plus de place dans les compartiments à bagages pour ranger vos affaires. Quelle est donc la démarche à suivre dans ces cas de figure ? Numéro 1. Ne faites surtout pas de cinéma parce que de toute façon, vous ne pouvez pas y échapper. S'il n'y a plus de place dans les compartiments, c'est qu'il n'y a plus de place. Par contre, dites au personnel directement que vous avez des objets de valeur à l'intérieur et de vous laisser quelques minutes pour pouvoir les retirer et les garder avec vous, quitte à les tenir comme ça dans l'avion. Aucun problème. Même si le personnel vous remet des sortes de cils, on appelle ça cils, mais franchement, en français, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est des petits fils là en guise de cadenas pour bloquer votre valise. Si vous pouvez retirer les objets de valeur avant de mettre les cils là par-dessus, retirez, laissons des idées. Pourquoi je dis ça ? Pour deux raisons principales. Non seulement il peut y avoir vol, mais il y a des possibilités que votre valise n'arrive pas au même moment que vous. Si jamais, elle arrive. Quand la soute est pleine, je vous promets, aucun agent ne viendra vous informer que la soute est pleine et que vos bagages arriveront avec le prochain vol. Donc tout ce qui est dossier important, objet de valeur, ne les laissez jamais partir en soute à moins que vous n'ayez vraiment pas le choix. Je vous laisse un extrait de la vidéo de la dame en question et on se retrouve juste après. Je suis arrivée à Dakar. Aujourd'hui, il n'y a jamais pleuré sur les réseaux. Je suis arrivée à Dakar aujourd'hui, j'ai dit mes bagages qui sont là. Je suis arrivée à la gare. D'ailleurs, je suis venue en business class. Je suis toute contente. Je suis venue en business class. J'étais avec ce sac là. Je suis arrivée à Dakar. Je suis descendue à la gare. On est descendue. On n'est pas dû chercher nos bagages. J'ai vu qu'ils ont ouvert à côté de ma valise. J'ai dit, hey, qui a touché ma valise? D'habitude, là, il n'y a rien dedans. Dans mon cœur d'un pas. Aujourd'hui, il a mis tout cela. Tout est rempli de diamants, de or. Tout est rempli. Presque 10 millions de bijoux. Que ce soit moi qui ai acheté, que ce soit mon mari qui ai acheté. Il a tout mis ici. Il a rien. Il touche ma valise. Ils ont tout pris. C'est El Côte d'Ivoire que moi j'ai pris. Je suis venue par business class. J'ai pris El Côte d'Ivoire. Ils ont tout ramassé. Ils ont tout ramassé. Rien, rien n'est resté. Donc El Côte d'Ivoire, c'est le patron. Moi, il n'a jamais fait des sorties à part vendre mes produits. C'est le patron. Il a vu ma vidéo. Il n'a qu'à savoir que ses employés volent. Ils n'ont qu'à me rembourser mes bijoux parce qu'il a travaillé du tout pour les acheter. Presque 10 millions de bijoux. Vous savez comment il a souffert? Alors, la dame dans sa vidéo a accusé le personnel de la compagnie El Côte d'Ivoire de voleurs parce que pour elle, c'est eux qui lui ont volé ses bijoux. Sachez que tout ce qui travaille à l'aéroport ne travaille pas forcément pour une compagnie aérienne directement. Il y a le service de handling qui est géré par l'aéroport avec lequel les compagnies aériennes font une sous-traitance. Donc vous verrez des personnes qui vont travailler aujourd'hui pour Air France, demain pour telle compagnie, parce que voilà, eux, ils sont engagés par l'aéroport et ils travaillent avec les compagnies, mais ils ne sont pas engagés directement par les compagnies. Ce ne sont pas des agents de la compagnie directement, mais ce sont des agents de l'aéroport qui sont en sous-traitance avec la compagnie. Donc, tout ce qui est traitement de bagage est géré par le personnel de l'aéroport sous la supervision d'un personnel de la compagnie qui fait le vol. Le personnel de la compagnie supervise vite fait, mais il ne peut pas être derrière chaque agent de la société de handling. Il y a bien évidemment des caméras un peu partout dans l'aéroport, également là où les bagages sont traités. Mais laissez-moi vous dire que quand il y a vol, généralement, ça se passe dans la soute de l'avion. Et devinez quoi? Il n'y a pas de caméras dans les soutes. Et très peu d'agents peuvent être dans les soutes au même moment. Bingo! Comment pouvez-vous donc protéger vos valises quand vous voyagez en avion? Les cadenas, oubliez. C'est facile à ouvrir sans clé, avec un BIC. Apparemment, on ne peut le faire en rien, des vidéos comme ça qui circulent sur le net. Comment ouvrir les cadenas avec un BIC? Ça peut vous servir quand vous avez perdu votre clé, mais les voleurs s'en servent aussi pour forcer les valises des autres et voler ce qui les intéresse à l'intérieur. Donc, voilà, les cadenas, il faut oublier, ça ne marche pas. Moi, personnellement, j'ai déjà eu à ouvrir la valise de ma grande soeur avec la clé d'un de mes cadenas parce qu'elle ne retrouvait pas sa clé. Et je vous rappelle qu'on n'a pas acheté nos cadenas au même endroit. On était toutes les deux surprises, même d'ailleurs, ce jour-là. Donc, si vous voulez protéger vos affaires, classifiez vos valises à l'ailleurs de bord. Pour être honnête, moi, je n'ai pas vraiment l'habitude de classifier mes valises quand je voyage en main. Il y a eu certaines fois où j'ai bien été obligée de le faire parce que je tenais trop à tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Classifier les valises, ça a un coût, surtout si vous ne voyagez pas seul. En plus, les tarifs varient d'un aéroport, donc vous ne savez jamais à quoi vous attendre. Allomé, par exemple, la valise est à 2 000 francs. Ça va, je trouve. À Paris, corrigez-moi, mais si je ne me trompe pas, je pense avoir payé autour de 15 euros par là pour une valise. À Dakar, la valise est à 4 000 francs. À Abidjan, bon, je n'ai jamais effectué un vol normal au départ d'Abidjan via une destination de rente. Franchement, je ne sais pas. Donc, calculez combien ça peut vous revenir si vous avez vos deux valises auxquelles vous avez droit et surtout si vous voyagez en famille. C'est un gros budget. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer en cas de vol. Si vous voyagez en famille, vous pouvez regrouper tout ce qui vous tient à cœur dans les valises à mettre en cabine et vous mettez tout le reste en soute. Comme ça, même si vous ne les classifiez pas, si le voleur, oh oui, ne trouve rien d'intéressant, peut-être qu'il ne va même rien prendre. Il ne va rien prendre. Il va laisser la valise comme ça. Alors, si vous suivez la vidéo jusqu'ici, je vous invite à me laisser un petit commentaire, à me lâcher un petit like si la vidéo vous paraît utile et à la partager avec un maximum de personnes qui pourraient être également intéressées par le sujet. On reprend. La dame, dans sa vidéo, elle a dit qu'une fois à la gare, elle a remarqué que sa valise a été ouverte mais c'est seulement lorsqu'elle est arrivée à son hôtel qu'elle a ouvert sa valise et l'a fouillée. C'est là qu'elle s'est rendue compte que ses bijoux n'y étaient plus. Erreur numéro 2. Quelle est la démarche à suivre quand vous recevez vos valises à l'arrivée? D'abord, vérifiez que c'est le vôtre. Ou vérifiez le petit talon de bagage et le vôtre, voir si ça match. Parce que vous pouvez confondre les valises même si vous êtes habitué à voyager. Pas plus tard que l'année passée. Moi, j'ai confondu ma valise avec celle d'une autre personne à l'aéroport de Diamniadieu. Écoutez bien ce qui s'est passé le jour-là. C'était le même design. C'était la même couleur. J'avais classifié ma valise. La personne l'avait également faite. J'avais écrit les initiales de mon nom dessus. Et vous savez quoi? La personne avait les mêmes initiales sauf la dernière lettre qui était différente. Moi, j'avais écrit au marqueur M.O.S. La personne avait écrit au marqueur M.O.B. Incroyable! J'étais tellement fatiguée ce jour-là que c'est le lendemain vers midi que je me suis décidée à ouvrir la valise. J'enlève le zilofade avec lequel la valise a été classifiée. Qu'est-ce que je vois? Au moment d'ouvrir mon cadenas, je mets toujours un cadenas à moi, je me rends compte que la valise avait un code et non un cadenas. La panique. C'est sûr que l'aéroport de Diamniadio est très loin de Dakar. Anyway, on a réglé ça le lendemain. On a appelé la compagnie pour leur signaler. J'étais obligée de retourner. À l'aéroport, il y avait des procédures à suivre et tout. Mais au final, j'ai quand même récupéré ma valise parce que la personne en question s'est rendue compte qu'elle n'avait pas sa valise et avait fait une déposition. Donc voilà, la deuxième méthode pour protéger vos valises, c'est d'utiliser des valises à code. C'est beaucoup plus efficace que le cadenas. Dans ce cas, le voleur, s'il est vraiment déterminé à voler ce qu'il y a à l'intérieur, il devra soit déchirer la valise ou la casser pour parvenir à ses fins. Sauf que quand c'est le cas, dès que vous recevez votre valise, vous pouvez vous rendre compte directement que quelqu'un a fouillé l'intérieur. Donc vous pouvez le signaler avant de quitter l'aéroport. Vous recevez vos bagages à l'aéroport et que vous remarquez que vos bagages ont été ouverts d'une manière ou d'une autre. Dirigez-vous directement au bureau de la compagnie en question et fouillez vos valises en leur présence, sinon vous perdrez toute crédibilité, surtout si vous n'avez pas déclaré vos objets de valeur à l'enregistrement. Manque de fautes, papa, ça sera votre parole contre la leur. Pour finir cette vidéo, n'oubliez pas que vous devez normalement déclarer tout objet de valeur en votre possession à l'enregistrement avant de prétendre à une quelconque réclamation en cas de vol. Sinon en réalité, qu'est-ce qui prouve ce que vous dites ? Pas grand-chose. En tout cas, vraiment, il y a quoi la dame ? Comme on le dit ici, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao !